bonjour et bienvenue sur la chaîne hashtag chronique books on va vous parler d'un livre intitulé la vie dure trois minutes sous forme d'interview je suis mathilde et voici élise et clémence première question est ce que le titre est explicite par rapport à l'histoire alors oui il est explicite mais il faut vraiment lire l'histoire pour pouvoir le comprendre le sens du titre et vous comment avez-vous pensé oui je suis entièrement d'accord avec clémence il fallait attendre la fin du livre pour comprendre réellement ce que voulait dire ce titre la vidéo et du coup au début ce que vous le trouvez original le titre oui plutôt c'est le fil conducteur de l'histoire oui exactement qu'est ce qui vous a plu dans cette couverture vous êtes-elle influencé pour le choix du livre de se rétale bien l'histoire alors oui c'est surtout qu'elle est originale elle est très blanche avec enfin blanche beige en gros écrit bizarrement là le titre est aussi il y a des roses trois roses sèches fanées elles sont en train de faner et pour vous qu'est ce que signifie ces trois fleurs est ce que chacun va voir son hypothèse où il ya vraiment une signification particulière pour moi les trois roses correspondent aux personnes du livre au personnage du livre donc médie automne et que voilà moi du coup je pensais à ça aussi et je me disais les roses pour quelque chose mais enfin je peux pas vraiment le dire sinon ça va raconter la fin d'histoire quoi qui est l'auteur de ce magnifique livre alors c'est agnès laroche elle est née à paris maintenant elle vit à angoulême elle a fait aussi d'autres livres comme coeur en fuite l'inconnu de xanderland et la fée c'est moi et elle a attendu par contre l'âge de 40 42 ans pour pour se lancer dans l'écriture pour en faire réellement son métier et elle a aussi gagné un prix le prix des incorruptibles 2014 2015 pour son livre rue des petits singes et ce livre là que vous m'avez cité vous les avez lu ou pas moi non je n'ai pas lu mais j'aimerais bien lire rue des petits singes quel est le genre littéraire et les thèmes abordés dans ce livre là alors les thèmes abordés il ya notamment l'amour l'amitié la tristesse la société le vécu aussi et le secret notamment le secret et et voilà je crois que c'est tout je crois qu'il ya l'adolescence aussi oui tout à fait évidemment pourquoi l'adolescence alors l'adolescence tout simplement parce que les trois personnages principales donc principaux donc automne chloé et médi sont odyssées donc ce sont des adolescents pourquoi le secret alors le secret parce que l'histoire tourne autour du secret de automne et automne c'est la narratrice du livre et ce secret touche aussi les autres personnages donc chloé et médi qui sont importants dans l'histoire pourquoi l'amour alors l'amour tout simplement parce que pour moi l'histoire commence avec l'histoire d'amour entre automne et midi et l'histoire enfin le secret tourne autour aussi de cette de cette histoire d'amour et pourquoi l'amitié parce que chloé et automne sont les meilleurs amis du monde au début du livre c'est pas grave carrément et pourquoi la société alors la société parce que ça se passe pas au moyen-âge en antiquité ça se passe maintenant il peut y avoir des indices notamment elles ont un téléphone portable il ya des bus donc on voit bien que ça se passe maintenant quoi ça se passe pas il ya 300 ans et pourquoi la tristesse parce que du début jusqu'à la fin du livre on est triste pour automne mais enfin elle même quand elle raconte son histoire elle est triste alors basse elle a transmis mal à digérer cette cette histoire ce serait exactement et pouvez-vous résumer l'histoire parce que je l'ai lu mais c'était bien pas déjà en fait ça commence ou automne va apprendre l'arrivée de chloé chez elle parce que ses parents vont en voyage et du coup ben ses parents de automne vont garder chloé et automne elle n'est pas très très pas trop envie qu'elle n'aime pas trop et au final elles deviennent les meilleurs amis du monde et même d'ailleurs c'est grâce à chloé que automne va se mettre à la danse au tango notamment et c'est là aussi où elle rencontre Mehdi et que ça va se finir sur une histoire d'amour longue etc et sinon là on suit deux histoires on suit l'histoire de chloé et Mehdi et automne dans le secret que automne raconte dans son journal et sinon on suit automne dans le présent dans le présent réel en gros où elle est très triste etc et où ses parents et sa petite soeur sont tristes par ce qui est arrivé et comprennent pas que automne qui est renfermée sur elle-même et qui montre pas son sentiment ils pensent que automne n'est pas triste mais qu'elle pense qu'elle s'en triche alors que pour de vrai automne elle est triste et du coup ben je pense que c'est dur quand même parce que ses parents ils se rendent même pas compte que leur fille est triste mais je pense que c'est la plus triste dans la famille quoi mais après ce livre est triste il y a quand même des trucs vraiment ultra joyeux par exemple quand Mehdi et automne dansent ensemble c'est vraiment c'est on essayait tous joyeux il y a de la magie en fait dans l'air voilà vraiment exactement enfin on était content pour elle et puis même quand automne elle fait par exemple des sorties avec chloé on voit bien qu'elle est heureuse voilà elle est heureuse d'être avec sa meilleure amie voilà et franchement et ça se voit que ils s'entendent bien ça donne une chaleur dans la poitrine quoi enfin voilà c'est ça ils s'entendent tout bien et puis là dans la vie maintenant là quand elle écrit son journal la prof de danse elle essaye de lui donner des résultats pour le concours qu'elle avait essayé de passer et c'est la seule qui essaye de reprendre contact avec elle et de savoir ce qui lui arrive et tout bah c'est celle qui la comprend un peu plus que sa famille quoi et puis elle est hyper gentille et qu'en allait vous penser de ce livre non je l'ai trouvé très très bien et surtout enfin il nous apprend comment on peut gérer la tristesse par exemple automne elle la gère à sa façon et quelqu'un qui aurait pu après sa petite soeur elle a vécu la même chose elle la gère à autrefemme exactement parfaitement oui puis moi j'ai aimé beaucoup celui parce qu'il m'a apporté vraiment beaucoup d'émotions notamment l'amour l'amitié la tristesse on avait envie de rentrer dans ce livre je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça pour rentrer dans le livre et pour la consoler oui ah oui évidemment parce que personne la comprend à part nous du coup à l'extérieur et jeanne un peu s'approche de danse mais pas totalement quoi elle essaye de la comprendre pour essayer de l'aider mais en même temps enfin automne elle s'ouvre pas directement elle s'ouvre juste à ce journal qu'ensuite elle va essayer d'enterrer pour que son secret bah qu'elle le garde plus quoi enfin ce secret au final elle l'enterre pas elle le partage avec quelqu'un oui qui s'appelle Tristan et qui lui partage un secret avec elle et du coup ça lui permet de se débloquer oui et d'ailleurs à la fin aussi ils voudraient tous les deux leur dire à leurs parents ah oui ils se donnent comme défi de le dire à leurs parents et réussissent à aller au concours parce que du coup elle va aller au concours avec lui alors qu'au début elle devait aller avec Mehdi mais surtout quand on aurait pu la vivre cette histoire enfin elle est vraiment très très réaliste vous ne trouvez pas et notamment ce thème là de triangle amoureux est très récurrent dans la littérature française pas que française d'ailleurs donc nous pouvons remercier Elie et Clémence pour leur présence merci beaucoup si cette interview vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air un commentaire à la partager à la montre à tous vos amis à vous abonner à notre chaîne et surtout lisez le livre il est trop trop bon à bientôt pour un nouvel interview à bientôt